Birame Khoudiolo, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, ça va très bien. Vous êtes le secrétaire général adjoint du PASTIF, parti dissous et membre du bureau politique du parti, c'est bien ça ? Parfaitement. D'accord. Le président Makissal a annoncé la fin de son mandat le 2 avril. C'était lors de face à face avec les journalistes. Votre lecture là-dessus ? Voilà, moi j'ai bien écouté le président Alibri qui a eu à Bir qu'il finisse son mandat le 2. Mais il a créé une situation claire et obscure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on lui a posé la question de savoir de quelle manière vous allez terminer votre mandat. Est-ce que vous allez démissionner ? Il n'a pas pu répondre à cette question-là. Est-ce qu'il va mettre le président de l'Assemblée nationale ? On ne sait pas. La situation que nous vivons, il est à l'origine de cette situation parce que les élections étaient fixées le 25, c'était clair, net et précis. Aujourd'hui, il nous met dans une situation où il y a une crise imaginative dans son esprit qu'il ne veut pas imposer aux Sénégalais. Nous ne sommes pas en guerre de crise. On lui demandait tout simplement de prendre une date pour que nous allions aux élections. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il dit, véritablement, l'engage. Et il va falloir qu'il prenne, n'est-ce pas, rendez-vous avec l'histoire. Tout ce qu'il fait sera inscrit dans les livres de l'histoire. Donc il doit faire attention et véritablement terminer son mandat en ayant quelqu'un qui doit le remplacer et en lui remettant les relais. Et c'est possible, s'il prend la date du 10, n'est-ce pas, pour les élections. Et moi, je crois que les candidats recalés, lui, avaient, je ne dis pas les recalés, les candidats qui sont passés, lui, avaient suggéré cette date et c'est fini. Donc tout ce bras-là, ça n'est pas la peine. D'accord. Donc à partir du 2 avril, si la présidentielle ne se tient pas, on risque de ne pas avoir un président ou bien peut-être il continue le mandat. Il y a un but juridique. Et là, c'est lui qui nous plonge dans cette situation-là. Et aujourd'hui, il est capable de viser cette situation en prenant la date du 10. Pourquoi il ne prend pas la date du 10 ? Moi, je l'attends là-bas parce qu'il dit le lundi et le mardi, nous sommes en concentration. Donc le mercredi, il doit fixer une date. Et s'il fixe une date à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. C'est-à-dire réduire le temps de campagne, réduire toutes les choses et véritablement aller aux élections et rendre le tablier avant le 2, le 2 au plus tard. Maintenant, s'il s'engage dans la bonne voie, on peut avoir un petit dépassement d'une semaine ou de deux semaines. Ça ne gêne personne. C'est ça. D'accord. Il a également appelé au dialogue qui démarre lundi pour prendre fin le mardi, deux jours. et qu'à l'issue de ce dialogue, un décret sera pris portant convocation du corps électoral. Déjà, des voix s'élèvent pour dire leur position par rapport à ce dialogue. Vous irez à ce dialogue, vous ? C'est tout heureux de l'entendre dire qu'il fera des concertations. Moi, je l'avais dit. Je lui avais dit qu'il n'y a pas de dialogue possible. C'est une concertation pour recueillir les avis des uns et des autres pour pouvoir quand même fixer la date. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut-il appeler ? Vous appelez la société civile ? Vous appelez le secteur privé ? Vous appelez tout le monde autour d'une question qui ne les concerne pas ? La question concerne les 19 candidats parce que le Conseil constitutionnel a été réaliste des candidats. Donc, il faut juste les consulter et tenir une date. Mais maintenant qu'ils ne nous mettent pas dans une situation où ils disent les gens ne sont pas d'accord, donc il faut le Conseil constitutionnel. Et pour une prolongation, nous n'avons pas besoin de prolongation. Aux yeux du monde entier, nous devons respecter la constitution. Donc, il y a une nuance entre dialogue et concertation ? Vous voyez, c'est des concertations. Ce n'est pas un dialogue. D'ailleurs, Alassane Samo Diop lui a dit ça. Est-ce que le dialogue va prendre deux mois ? Non, il lui dit ça. Ça veut dire que le dialogue, c'est dans un long moment. Maintenant, concertation, c'est court deux jours. Il faut faire la différence. Maintenant, s'il y a un intérêt à y aller, nous allons... Il n'a qu'à libérer d'abord au Sansonko. Il n'a qu'à libérer du mai failli. Les gens qui n'ont rien fait, il n'a qu'à les libérer. Parce que leur participation est fondamentale. Il n'a qu'à les libérer d'abord. Donc, c'est votre condition pour y participer ? Voilà, nous sommes en bureau politique. Nous allons discuter de tout ça. Je ne peux pas vous donner la position du parti. Les choses se précipitent. Il va falloir se conserter pour prendre la bonne décision. D'accord. Mais selon le président, seul le dialogue peut nous permettre de dépasser cette situation qu'on est en train de vivre au Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. Seule la fixation de la date de l'élection pourra nous sortir de cette situation-là. Parce que c'est lui qui nous a mis dans cette situation-là. Le pays avançait, il n'y avait pas de grève, il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien. Les gens se vaquaient simplement à leurs occupations et préparaient les élections du 25. C'est lui qui a perturbé cette situation et ça a entraîné trois morts. Donc, le conseil consulé a donné la possibilité de sortir de cette situation. Il n'a qu'à saisir cette occasion. D'accord. D'ailleurs, M. Lowe, le FC 25, le front qui regroupe 16 candidats de l'opposition, rejette à l'instant même l'appel au dialogue et la concertation du président Macky Sall pour déterminer la date de la présidentielle. Oui, ils le font. Pourquoi ? Parce qu'ils lui ont déjà proposé une date. Je te dis, je suis d'accord pour la date du 3 ou du 10. Maintenant, tu veux m'appeler encore autour d'une table en mettant d'autres gens. Ils vont perturber la situation et sortir pour dire que véritablement, les gens ne sont pas d'accord, qu'ils n'ont pas d'accord. C'est ça aussi le problème. Ils ne vont pas accepter. D'accord. Il s'est également prononcé sur la liberté provisoire pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaïfei. En ces termes, le chef de l'État a dit qu'il n'y a aucun problème et cela dépendra de leurs avocats qui savent quelle voie emprunter pour y arriver. Ce sont des procédures judiciaires dans lesquelles je n'interviens pas, mais le procureur peut donner son avis. Oui, ce sont les propos du chef de l'État. Il semble qu'il n'est pas contre la libération d'Ousmane Sonko. Comment interprétez-vous ces propos ? On ne peut pas souffler le chaud et le froid en même temps. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire que c'est la justice qui les a empruntés. Il n'est rien. Lui, ce n'est pas son problème. Il faut qu'on s'agresse au procureur. Et le ministre de la justice est le chef du procureur. Lui, il est le chef du ministre de la justice. Donc, attention. Nous, ce qu'on fait là, c'est du dilatoire. Il n'a qu'à libérer. S'il demandait tout de suite une libération de ces gens-là, on les aurait libérés. Ils sont forts en mode fast-track. C'est ça le problème. Mais il n'est pas contre la libération d'Ousmane Sonko ? Il ne peut pas être contre. Quand il dit qu'il est contre, ça veut dire qu'il casse tout. Aujourd'hui, tout le Sénégal est avec Ousmane Sonko. S'il dit « je suis contre la libération », ça signifie que véritablement, aux yeux de l'opinion nationale et internationale, il sera déstabilisé. Il faut savoir lire entre les lignes et écouter les propos du président de la République pour comprendre. Peut-être une amnestie pour Sonko ? Nous ne sommes pas pour l'amnestie. Parce que l'amnestie ne peut pas être pour une personne, c'est pour des faits. L'amnestie va concerner des faits de 2021 à 2023. Or, on ne peut pas prendre la position de ceux à qui on a impliqué de l'injustice et dire qu'on est d'accord pour l'amnestie. Moi, je crois que même sa manière de dialoguer, c'est-à-dire d'inviter toutes les forces vives de la nation, c'est pour essayer de dire que demain, si il y a amnestie, tout le monde était d'accord. C'est sa démarche. On lui concède cette démarche. Il n'a qu'à continuer cette démarche. Maintenant, il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités en tant que président de la République, clé de voûte des institutions, garant de la paix et de la liberté. D'accord. Et donc, malgré les médiations entamées par Pierre Goudjabi Atepa, par Aluntine et autres, vous dites niettes ? Avant une médiation, il faut d'abord la vérité. Vous mettez la vérité en avant et vous faites la médiation. On ne peut pas faire une médiation sur le dos des Sénégalais. Je pense qu'on ne va jamais accepter ça. Ce qu'il va accepter, c'est que les Sénégalais puissent quand même être d'accord pour que quelque chose se fasse. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des choses sur le dos des Sénégalais. Lui, eux, ils ont l'habitude de le faire. Nous, à Passev, nous ne le ferons pas. D'accord. Parce que d'aucuns disent déjà qu'accepter de participer à ce dialogue, c'est être complice de ce coup d'État constitutionnel. Oui, parce qu'il est dans l'illégalité. Il croit qu'il est dans l'illégalité, mais le Conseil constitutionnel dit qu'il est dans l'illégalité et lui a donné une porte de sortie. Il n'a qu'à saisir cette porte de sortie. Aujourd'hui, au-delà du deux, il n'est plus président de la République. Il n'a qu'à nous laisser avec le nouveau président pour qu'on puisse, l'État est une continuité, indemniser les blessés et réparer les dégâts. Appeler autour d'une dialogue. C'est ça, autour d'un dialogue. C'est ça, le problème. D'accord. Birame Koudiolou, merci. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de PASTEF, parti dessous et membre du bureau politique du bureau politique.